L'opération a eu lieu aux premières heures du jour. Face aux policiers israéliens, des dizaines de colons retranchés dans un bâtiment préfabriqué, bien décidés à ne pas en bouger. Tous sont venus faire barrage de leur corps et défendre la colonie d'Amona, située en Cisjordanie, au nord de Ramallah. Ce que j'espère, c'est que l'armée et le gouvernement nous laisseront venir ici légalement. Mais le sort d'Amona est scellé depuis plus de deux ans maintenant. Depuis que la Cour suprême israélienne, après des années de batailles politiques et judiciaires, a reconnu que ces terres sont celles de palestiniens. Quelques semaines après, l'évacuation de cette colonie sauvage installée depuis les années 90 s'est faite dans la douleur et la violence. Malgré l'intransigeance de la justice israélienne, ces colons, qui considèrent le site comme sacré, souhaitent s'y réinstaller coûte que coûte. Nous reviendrons ici. D'une manière ou d'une autre, nous reviendrons ici. Et les jeunes y reviendront également, car nous savons que c'est un lieu de vérité. 23 policiers ont été blessés et 7 personnes interpellées au cours de cette dernière évacuation. Pour ces colons, le responsable de leur malheur n'est autre que Benyamin Netanyahou, un Premier ministre pourtant très sensible à leur cause et qui, en échange de leur expulsion, a autorisé en mars 2017 la construction d'une nouvelle colonie en Cisjordanie, une première en 25 ans.